Bonjour à tous et merci d'être là pour ce temps de méditation biblique. Dans sa deuxième épître à l'église de Corinthe, Paul parle d'un fabuleux trésor que Dieu a déposé dans notre cœur, sa lumière de vérité et sa grâce qui offre le salut. Et puis il dit ceci en 2 Corinthiens 4, le verset 7, Un esprit orgueilleux répondrait à l'apôtre, mais pour qui nous prends-tu en nous comparant à de vulgaires vases d'argile ? Regarde tout ce que j'ai fait, je me suis donné beaucoup de peine pour avoir tout cela, je me suis fait moi-même un nom et une situation. Et aujourd'hui je n'ai besoin de personne, je suis fort comme un roc. Même si ici je caricature le trait, nous entendons en fait régulièrement ce type de discours autour de nous. Il y a certes des variantes, mais le contenu reste sensiblement le même. Cependant la réalité est tout autre. La force dont se vendent certains est en fait bien illusoire, il suffit d'un rien pour que tout bascule. Dans sa sagesse, Dieu a créé l'être humain fragile. Quand nous touchons les limites de cette fragilité, on se demande pourquoi Dieu en a voulu ainsi. On a du mal à accepter nos limites, nos faiblesses, nos dépendances. Pourtant, celle ou celui qui désire humblement servir le Seigneur, ce qui semble a priori chez lui un désavantage, est en réalité une opportunité extraordinaire. Alors voyons cela grâce à plusieurs aspects en lien avec cette faiblesse. Tout d'abord, une personne qui reconnaît sa faiblesse a plus facile à demander l'aide de Dieu. Si on se croit plus fort qu'on est, on s'épuise à chercher des solutions pour toujours prouver qu'on est le maître de la situation. Mais si on est lucide sur notre faiblesse, on se tourne en fait sans difficulté vers le Seigneur. On attend avec foi son intervention, on s'attend à lui. Et Dieu peut dès lors pleinement agir pour nous aider. Deuxièmement, notre fragilité nous expose à tout moment aux dangers de toutes sortes. Jamais nous ne sommes à l'abri d'un coup dur. Cette insécurité permanente doit nous conduire à chercher un allié fidèle sur lequel on peut compter pour notre protection et notre sécurité. Ce besoin permanent de sécurité nous rappelle notre besoin constant de Dieu. Nous ne sommes pas des êtres autonomes. Nous avons été créés pour vivre en relation étroite et continue avec l'éternel Créateur. Alors plus nous comprenons cette dépendance, plus nous sommes proches de celui qui nous fait vivre et nous donne les forces et la protection nécessaires à chaque instant. Troisièmement, notre faiblesse offre un autre avantage. Rendre plus manifeste l'action glorieuse de Dieu dans notre existence. Plus notre faiblesse est manifeste, mieux on perçoit l'action de Dieu dans notre vie. Alors par exemple, si on a un compte bancaire bien garni qui permet de faire face à des imprévus, on ne perçoit pas de la même façon l'aide de Dieu par rapport à celui ou celle qui vit dans la précarité financière et qui pourtant ne manque de rien. Dans le premier cas, on serait tenté de voir la solution uniquement dans la prévoyance de la personne, même si c'est Dieu qui lui a permis d'épargner. Dans le second cas, on perçoit mieux que la solution vient directement de Dieu. Avant de conclure, voici un quatrième et dernier avantage que procure la fragilité humaine. Le Seigneur a fait de nous des témoins afin de partager ce témoignage à quiconque veut l'entendre. Si nous étions forts, pleins de moyens, on pourrait utiliser à foison toutes les techniques de propagande, les astuces oratoires, etc. afin de convaincre les autres. Pourtant, cela ne conduirait pas, chez nos auditeurs, à une foi solide et une attitude humble devant Dieu. Le message, en fait, resterait suspect et ses effets non conformes à ce que Dieu attend. En revanche, quand la bonne nouvelle du salut est donnée sans artifice, même imparfaitement, et dans un contexte fragile, similaire à celui de notre interlocuteur, alors ce qui sera entendu sera pris au sérieux. Jésus lui-même, lui, le Fils de Dieu, a accepté de quitter sa gloire céleste pour être un vase d'argile comme chacun de nous, confronté aux mêmes difficultés, exposé à la souffrance et à la mort. Or, son message résonne encore aujourd'hui avec une puissance désarmante. Nous n'avons pas à rougir de notre faiblesse, puisque c'est elle que Dieu a choisi pour rendre évidente son incroyable puissance et sa gloire. C'est en l'acceptant humblement et en dépendant de l'Esprit de Dieu qui nous habite que nous serons forts pour accomplir ce que Dieu attend de nous. Ne cherchons pas à être admirés pour nos qualités et nos forces, mais plutôt pour la présence de Dieu dans notre vie, qui est d'autant plus visible, justement, dans nos faiblesses. Merci pour votre écoute et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada